Musique Et c'est reparti le final du Front National. Après une manche disputée à Royan, le Grand National FFE AC Print de saut d'obstacle s'est déroulé au Haras de Jardy pour le second acte. Situé à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, le Haras de Jardy a fait son retour au calendrier fédéral après l'avoir quitté en 2011. Ce fut donc une grande satisfaction pour les 1200 couples, pros et amateurs, de se retrouver sur les magnifiques pistes du Haras. Grand National Le Mag reviendra sur la victoire de Jérôme Hurel et de Haume de Pontual dans le Grand Prix pour le compte de l'écurie Orvette Artropique. Patrice Delaveau nous a fait le plaisir de répondre à nos questions dans Rencontre avec. Vous ferez connaissance avec Stéphane Lafourge et Vanessa Martinez pour l'écurie Élevage du Lauzon d'Épée Nutrition. Le portrait de cheval consacré à 8 landers du terre, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National Le Mag. C'est l'écurie Élevage du Lauzon d'Épée Nutrition que nous retrouvons cette fois-ci à l'occasion de l'étape marnoise. Composée de Vanessa Martinez et de Stéphane Lafourge, la team entame sa première collaboration cette année et a choisi le circuit du Grand National ACPrint pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, je trouve que c'est un circuit vraiment intéressant pour les chevaux. J'ai actuellement deux chevaux qui commencent à sauter à 1,50 m, donc dans le circuit c'est intéressant. L'épreuve par équipe, c'est encore plus stimulant et pour préparer les chevaux à sauter un peu plus haut pour l'avenir, je trouve que c'est un très bon circuit. Le circuit du Grand National, il y a tout le temps au moins un entraîneur, il y avait Thierry Pommel à Royan, il y a Philippe Garda qui est là, il y a toujours un entraîneur. Donc il vous voit, si le cheval leur plaît, si ce que vous faites leur plaît, ça peut amener une sélection quelque part. Donc évidemment que c'est un circuit intéressant, outre la formation, ce qui est intéressant c'est que les gens vous voient et éventuellement vous rappellent pour aller faire autre chose. Si Vanessa commence tout juste ses épreuves 1,50 m, c'est parce qu'elle dispose de deux chevaux qui en ont le potentiel. Ici c'est Torero du Lozon, un Mylor Carthago par Verdi, un cheval très respectueux que j'ai acheté à l'âge de 6 mois à l'élevage du Lozon, qui me suit toujours et qui me confie encore ses jeunes chevaux parce que mon équipe est sous son nom, je cours sous ses couleurs. Donc c'est une belle collaboration et c'est un cheval vraiment extraordinaire qui m'a apporté beaucoup. Et ma deuxième jument qui est dans le camion avec aussi, c'est Ria Brulair, une jument vraiment avec pas mal d'expérience, beaucoup de sang, un peu trop de sang des fois et par contre qui a une tête et un cœur où on ne se pose aucune question pour aller tout sauter. Elle est vraiment extraordinaire. Stéphane est quant à lui un cavalier d'expérience qui a déjà couru de très belles épreuves il y a de ça quelques années grâce à son ancien cheval. Oui, Gablou m'a permis de faire beaucoup de choses, déjà de faire des beaux concours en France, des beaux concours à l'international. Et puis il est parti à la retraite, donc il a fallu reconstruire une écurie, ce qui a été assez long avec des jeunes. Moi ma passion c'est de travailler avec mes chevaux, c'est bon voilà, le haut niveau c'est une consécration, c'est le cadeau que vous donnent les chevaux de pouvoir y retourner. Maintenant si c'est pour faire des fautes partout dans les parcours, il n'y a pas d'intérêt. Mais s'il est de retour sur le circuit, c'est qu'il a trouvé du potentiel en un cheval. Gerber c'est un cheval qui a 12 ans, c'est un cheval que j'ai récupéré à 6 ans, qui n'était pas débourré, qui a été débourré, qu'on a récupéré, qu'on l'a fabriqué de toutes pièces. Donc ça a été assez long, c'est un énorme cheval qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de sang, et qui doit pouvoir faire du beau concours parce qu'il a une très bonne tête, il ne s'occupe pas de ce qui saute. Je me suis servi du Grand National cette année pour essayer de faire le maximum d'étapes, pour me donner une chance d'arriver à faire 1m50 très bien. Si ça passe c'est super, si ça ne passe pas, on le refera peut-être l'année prochaine, ça dépendra un petit peu de ce qu'il va nous dire. Mais moi j'aime beaucoup le cheval, si je suis là, j'ai fait 7 heures de route, je ne suis venu qu'avec lui ici, ce n'est pas ce que je crois au cheval, après je ne sais pas ce que je ferai cet après-midi, mais je pense que si je me suis donné l'année pour réussir, je pense qu'il va passer. De passage et d'observation lors de cette seconde étape, Patrice Delaveau revient sur son début de calendrier 2018 et ses objectifs à l'avenir. Disons que oui, Akila a repris la compétition depuis janvier. Les prochaines échéances, on était au Grand Palais déjà il y a 8 jours, le cheval a encore très très bien sauté, il fait une petite photo au barrage, sinon je pense qu'on était sur le podium. Mais c'est tellement un craque dans sa tête avec un cœur énorme qu'il a su compenser, il a fait un concours à un Grand Prix fantastique. Là il va se reposer pendant 15 jours, 3 semaines, il va faire un concours à Paris-Bercy en même temps que la finale Coupe du Monde, je vais faire les épreuves à côté de la Coupe du Monde. Et après on a un long voyage qui nous attend, le dernier Grand Prix de Grand Slam pour le concours de New York. Et après ça on va rentrer de New York, un petit peu de repos, et on va en extérieur, on attaque le CSIO de la boule. Actuellement pour ce niveau-là, j'ai que Akila qui peut sauter ces épreuves-là. J'emmène toujours Vestal de Mazur qui l'accompagne, qui fait les épreuves intermédiaires. Et voilà, en ce moment les chevaux, j'ai eu pas mal de petits soucis de santé, on attend de remettre tout le monde en forme pour le milieu de saison. C'est Axel Lagoubi qui s'est prêtée à l'explication du jour, avant le Grand Prix du Haras de Jardy. Donc si vous voulez bien, on va regarder le parcours du Grand National, le Grand Prix 1m50. On va commencer, je pense, par la difficulté vraiment du parcours qui se trouve en numéro 8, avec le triple oxy-r, deux foulées verticales, une foulée oxy-r, donc il faut quand même des chevaux en équilibre. Ça descend, donc ça risque d'être le piège, et voilà, de bien garder ses chevaux avec soi. Il y a 11 mètres, donc c'est normal, ça descend, ça va être, pour les grands chevaux, ça va même être court. Là, il y a un peu plus de 7 mètres, c'est la distance classique. Donc voilà, il va falloir garder les chevaux bien droits, bien sur les jarrets, à l'entrée. Après, il y a un oxy-r sommet de côte, qui est assez gros, assez carré, avec le bidet dessous, donc c'est toujours une difficulté. Et après, on va aborder 7 foulées pour la rivière, donc avec des petits carrés devant, il faut des chevaux qui sautent bien les rivières. Et je pense qu'après, la difficulté, ça va être derrière la rivière, où il y a 7 foulées, un vertical très creux, très fade. Les chevaux risquent de se coucher dessus. Donc pareil, les remettre sur les hanches, les garder en équilibre. Voilà, et puis le reste, il y a des fautes à faire partout, mais c'est comme ça. Devant un public venu nombreux pour profiter des premiers jours de printemps, 68 couples ont donné le spectacle de cette deuxième étape Grand National FFE AC Print. Le chef de piste, Jean-Claude Cuc, avait vu juste en dessinant son parcours. 10 d'entre eux ont réussi à boucler leur premier tour sans aucune pénalité et à se qualifier d'office pour la seconde manche. C'est Jérôme Hurel et Homme de Pontual pour l'écurie Orvette Arthropique qui seront les plus rapides des 10 couples qualifiés. Ils baisseront de 20 centièmes le chronomètre établi auparavant par son coéquipier d'écurie, Benoît Cernin, sur Huitlanders. J'ai trouvé le parcours très bien dosé pour un premier Grand Prix extérieur, enfin extérieur, pas le premier Grand Prix, mais je n'ai pas fait la première étape. Pour mon cheval, c'était parfait. Remise en route, il n'avait pas sauté depuis 4 mois à Paris, dernier concours. Donc c'était parfait, la remise en route, il a bien répondu présent. Je suis content, il est en pleine forme. Il a beau avoir 16 ans, il est comme s'il en avait 8. Benoît Cernin est en deuxième de l'épreuve pour la même écurie que le vainqueur. C'est Cédric Angot, sur talent des moitiés, qui permet à son team Aradereux de monter sur la seconde marche. C'est quand même à 30 minutes de chez moi. Je dis que je vais aller faire le parcours à Jardy pour le Grand Prix. Je n'ai pas sauté une seule fois sur cette piste depuis le début du concours. Je suis venu, je les ai mis directement dans le Grand Prix. Et ils sortent du Grand Palais où ils ont quand même été sur la hauteur pendant 3 jours. Donc je l'ai dit, je vais les aérer un petit peu en venant faire le Grand National. Talent, je suis très content parce que c'est son premier Grand Prix 150. Et il confirme tout ce que je mets en lui. On reste en famille sur le podium du Grand National, puisque c'est Florian Angot et Soprano de Grandry pour l'écurie Antares, Célier France qui prennent la 3ème place. Eh bien, c'était un très bon niveau. Un Grand Prix 1m50, c'est toujours, c'est pas simple. La technique était là, il y avait les côtes. Le chef de piste a vraiment été très bon, comme d'habitude. J'adore monter ses parcours. C'était un top 10, 10 en faute dans le temps. C'était vraiment parfait et c'est quand même rare. Donc je félicite vraiment le chef de piste. Des fautes un petit peu partout. Beaucoup de fautes sur le numéro 1. Des fautes sorties de tripes, un petit peu partout. Il fallait vraiment être très vigilant. Mon cheval est vraiment en super forme. Donc je suis vraiment content. Double sans faute, il est 4ème. Ça se courait très très vite au barrage. Pourtant j'ai demandé, j'ai demandé. Mais c'est un cheval qui est très grand. Et pourtant il a de l'abattage. Mais il manque un petit peu, parce qu'il est tellement généreux et respectueux qu'il saute très haut et je perds un petit peu de temps en l'air. Donc c'est difficile d'avoir les deux. Et que ça saute haut et que ça évite en même temps. A l'issue de cette étape de Marne-la-Coquette, horse-pilote d'Inavena sont en tête avec 16 points. Orvette Arthropic se tient à une unité des leaders. CW des Sports et carrosserie Payard Sellerie Butée se partagent la 3ème place. Présent, dès que son emploi du temps le lui permet, le sélectionneur national Philippe Garda, qui apprécie particulièrement le circuit, était présent ce week-end au Hara de Jardy. C'est une belle épreuve, avec quand même des gens avec du métier devant ou avant-postes et dans le barrage. On a eu un beau barrage, mais quand même des cavaliers, la plupart qui montent en 5 étoiles. Puis la victoire pour un cavalier chevronné et qu'un cheval qui a de l'expérience. Encore une fois, Jérôme va se faire montre de toutes ses capacités pour gagner une telle épreuve. Élu meilleur cheval du Grand National 2017 de saut d'obstacle, Wittlander Zutert, le crack monté par Benoît Cernin, a été l'un des artisans de leur victoire sur le circulant passé. Ce fils, d'un certain Clinton et d'une mère par hurlevent, né chez Claude Bichet, fait également le bonheur de ses propriétaires, Thierry et Isabelle Guidalia. Acheter lors de vente Fence, les talons, âgés aujourd'hui de 10 ans, a surpris son monde. Ça a commencé à l'âge de 3 ans pour le cheval, quand l'année de mes 50 ans, je me suis fait un beau cadeau d'anniversaire. J'ai acheté un entier de 3 ans et on ne pensait pas avoir un cheval de ce niveau-là quand on l'a acheté. C'était juste dans le but d'aller le plus loin possible, le plus haut possible et le mieux possible. J'avoue qu'au début, je l'ai un peu pris pour un fou. Encore une fois, je me suis dit, ça y est, on recommence, parce qu'on n'était pas à notre coup d'essai quand même. Et c'est vrai que les 2 premières années, je ne m'en suis pas trop préoccupée, on va dire. Et puis, quand on a décidé de le confier à Benoît et Alizé, il y a eu une vraie relation qui s'est instaurée entre Benoît, Alizé et nous, et le cheval. Et bon, ça a commencé à être, oui, fantastique. Wheatlanders est arrivé dès l'âge de 5 ans dans les écuries de la famille Sermin. Il est arrivé pour faire de la formation et puis, c'est ma femme qui l'a montée au début. Elle l'a montée à 6 ans, elle est championne du CIRAC l'Uni. Le cheval sautait déjà très bien. Après, à 7 ans, elle a attaqué le début des 7 ans. Et puis après, on a pris la décision de le changer de pilote. Et du coup, je l'ai récupéré à ce moment-là. Puis, elle l'a dressée au bouton. Aujourd'hui, on dit, c'est un cheval qui est bien dressé et tout, mais c'est ma femme qui a fait tout le boulot. Moi, je n'ai fait que profiter. C'est lorsqu'il fait les 7 ans que Benoît sent que le potentiel de l'étalon est impressionnant. Doté d'un physique très sport, c'est peut-être le cheval qui le propulsera vers le plus haut niveau. Alors, pour démarrer une carrière, c'est vraiment le cheval idéal parce qu'il est assez classique. Après, il donne beaucoup de confiance. Et puis, gros moyen, on sait qu'on ne prend pas de risque. Je reconnais n'importe quel parcours. Même le Grand Prix à Genève, c'était énorme. Mais je n'avais aucune appréhension sur le cheval. Enchaînant les bonnes performances au niveau national, le couple Cernin-Huitlanders connaîtra leur première grosse émotion sportive en participant au prestigieux concours de Genève l'hiver dernier. Des sensations partagées avec ses propriétaires. Ça, alors là... Ça, Genève, c'était surréel. C'était surréel, oui, ça c'est vrai. C'était surréel. Un concours où on va depuis des années et des années, mais on ne pensait pas qu'un cheval... En tant que spectateur. Oui, en tant que spectateur. Un cheval qui nous appartiendrait foulerait la piste du Grand Prix de Genève le dimanche. Monsieur et Madame Guidalia vivent ces moments à fond. Mais ils n'oublient pas pour autant comment leur cheval en est arrivé là. Ça, c'est pas fait tout seul. Il n'y a pas que le cheval. Je veux dire, le cheval, c'est un bon cheval, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui s'est monté autour de lui. Il y a Alizé Cernin, il y a Benoît, il y a Carlos Pinto, il y a toute la structure à la ferme à Genelard. Anne et Laurent, les parents de Benoît, qui sont essentiels. Et ça, c'est... Voilà, c'est ce qui fait que Huitlander en est là. La saison est maintenant bien lancée. Tous les acteurs du circuit de saut d'obstacles se rendront en Bourgogne, à Cluny, du 19 au 22 avril prochain. Sous-titrage ST' 501